ça y est les batteries lithium sont installées ça fonctionne nickel on est en place là je suis au volant et on voit tout se passe juste derrière moi il y a tout et à l'arrière on a petit loulou qui gagne sa petite place il surveille la mission du jour ça va être de réussir à enlever les batteries pour mettre les deux lithium qui vont rentrer ici en longueur en croisant les doigts et remettre un petit peu d'ordre là dedans et aussi changer le syrix qui est dans le capot moteur et mettre un nouveau chargeur intelligent sur le côté dernier joujou qui est arrivé un peu plus en retard on reste encore dans de la qualité avec du vitron ça va me permettre de charger la batterie avec du 220 quand je suis dans un camp je ne sais pas du tout où est ce que je vais le mettre dans pâte salut je m'appelle périne et ça c'est pâte un beau patrol qui va nous transporter avec nomad le husky notre projet c'est de partir pour un tour d'europe en solitaire en 2024 je t'emmène avec nous dans les aventures de la préparation des différents road trip test avant le départ abonne toi pour ne rien manquer de cette aventure qu'est ce que c'est qui est arrivé regardez ce qu'elle a reçu qui est en périm ça va nous servir pour charger la batterie avec l'alternateur donc quand je vais rouler l'alternateur va charger la batterie principale et deux batteries auxiliaires sinon ça sera des panneaux solaires ça va vincent oui ça va ça nous aide pas trop facile d'accès force de rajouter rajouter mais on va s'amuser il ya plus de batterie mais il ya un gros sac de nœuds voilà en soi ça passe sur les litos je pense que c'est un des côtés qui vont faire parce que là on passe en longueur en longueur on passe c'est les fils qui arrivent directement de la de la batterie principale le fil est déjà en place il passe partie mon moteur à l'habitacle ça va servir du même un fil trop gros trop petit mais le problème c'est que vu que la batterie elle était trop grosse fait le fait d'avoir mis les deux batteries lithium comparé à une batterie elles sont plus petites plus légères mais elle passait pas avec les litos on peut voir pile poil dans le meuble qu'on a du couper l'épaisseur des tasseaux en fait nous gêner on voit bien là deux côtés là c'est la même on a dû aussi couper on a dû hop les enlever elle rentre pile poil mais maintenant qu'elle dépasse un tout petit peu du meuble la façade va devoir être modifiée et un tout petit peu avancée heureusement qu'il y a le frigo ici donc on a plus poil l'épaisseur donc là si on suit bien on a donc on part de la batterie principale donc de l'alternateur où on a donc un du 25 carrés avec un gros fusible donc il préconise 60 ampères de là ça rentre dans l'habitacle de l'habitacle ça va directement au chargeur d'essai donc directement ça va ça rentre hop ça passe par l'intérieur là il va falloir mettre un petit peu d'ordre là dedans ça remonte là haut et ici donc ça vient sur le chargeur d'essai ça ressort ici et ensuite pareil il y en a deux viennent se brancher sur les deux batteries en lithium avec un fusible donc là il préconise un petit fusil donc un 20 ampères là la mission de vincent s'il l'accepte aujourd'hui c'est de ranger ce cafouille je tenais à dire un merci à vincent et charlotte de bus bizarre qui m'ont aidé à faire ce changement de batterie et ce branchement donc c'est vrai que lithium c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur reste nouveau un branchement parallèle je connaissais pas on a fait ça avec vincent vraiment super sympa de sa part d'avoir pris le temps de s'être un peut casser la tête sur toutes ces petites réflexions si vous les connaissez pas encore c'est plus bizarre sur chaîne instagram il y a une famille qui prévoit un tour de repos dans un bus qui est ultra préparé une belle famille du meuble quoi si c'est trop facile c'est pas marrant je pense que c'est plus dur un petit véhicule quoi faut vraiment beaucoup plus réfléchir on vient de place et tout quoi et vu que pas c'était mon premier véhicule que j'ai aménagé notamment l'électricité donc c'est vrai que en cours de route j'ai appris pas mal de choses donc sur le prochain s'il y a un pas de deux c'est sûr que ça sera un peu plus pratique je pense et mieux réfléchir sur l'électricité ce que là je l'ai fait un peu en cours de route ah bah fallait une l'aide en plus bah du coup j'ai rajouté une l'aide il y avait la pompe à eau avant on va rajouter la pompe à eau voilà maintenant il y a trop de fils du coup qu'est ce que je fais de tous ces fils je sens que ça c'est quelque chose que tu aimes bien faire grave tu fais là d'ailleurs j'étais à moi le câble avec de l'étain pour pouvoir les souder mais le câble est très épais du coup tu mets de l'étain sur le câble ouais pour qu'après le câble d'après il faut faire les deux extrémités pour pouvoir les souder les deux ensembles après l'avantage de la soudure c'est le plus costaud ça ça prend pas détaché c'est bien ça c'est ça ça y est Vincent a réussi à souder le câble de 25 avec le câble de 16 il a fait une belle soudure au milieu et là il met la gaine thermo ça c'est du travail à la zombie ça et pendant qu'on travaille petit de l'eau il est jamais bien loin à mon cher on va être donc mon bébé oui jusqu'au bout il est là avec nous ça c'est à l'avant de mon meuble il y a vraiment beaucoup d'affaires donc j'avais pas de place donc toujours important pour l'incendie au cas où ça c'est le convertisseur donc ça fait du 12 volts en 220 volts ici il y a le chargeur intelligent donc les panneaux solaires ça les envoie à la batterie en 12 volts et ça c'est pareil à l'intérieur du moteur charge la batterie et après c'est tout mon petit tableau de bord pour voir tout ça donc j'avais pas la place pour rajouter ça ici donc en faisant le meuble donc le nouveau meuble du lit à droite et bah du coup j'en ai profité pour faire à gauche un autre meuble alors maintenant que les meubles sont finis le rangement est fini sur ce meuble là à gauche je vais pouvoir y fixer à cet endroit là le chargeur comme ça c'est comme une zone où il peut un peu respirer il y aura en gros là devant c'est l'endroit où il y aura le frigo et donc lui il est là donc ça va pas trop trop gêner j'ai juste à passer mes câbles et ça va aller dans mon espace batterie autre chose par rapport au connectique là dessus on voit qu'on peut rentrer les fils bah comme ça en fait de façon un petit peu dégueulasse dedans donc c'est pas très joli donc je suis en train de voir pour changer la connectique en fait je sais pas si tu vois avec le fil qui rentrait dedans il était tout tordu et tout avec le temps les brins ils vont s'abîmer c'est pas idéal quoi petit petit chou le câble rentre dedans et après se fait écraser par la pince franchement il y a un de plus simple la pince elle coûte je crois que j'ai dû la payer 50 ou 20 euros même pas sur amazon hop donc pour avoir un système propre c'est quand même mieux cet intérêt je pourrais t'envoyer le lien je n'ai plus qu'à le remettre à le serrer et on est bon voilà là on voit bien que ça l'a bien serré c'est c'est bien plus joli ce sera bien plus net pour aller là-haut donc là pas de solure possible c'est trop gros ça rentre dedans donc faut une fin une pince spéciale encore une fois une pince spéciale comme je disais en électricité faut beaucoup de pince spéciale ça c'est la pince spéciale pour tout ce qui va être en fait gros diamètre sur batterie celle où je suis pas très fan de me servir seul ce cas deux c'est hyper pratique et je pense que seul j'ai pas dû avoir ça j'ai pas le coup de main en général je galère un peu donc là on peut bien voir que faut régler les petites choux avant et que comme une couillonne je l'ai pas réglé ok il est pas prêt de partir une fois que ça ça tient bien on va mettre la gaine et comme ça on est tranquille ça bougera donc ça veut dire que mon plus la batterie est prêt de brancher maintenant on fait la même chose avec lui ça y est j'ai fait mon petit montage spécial avec la pince pour avoir des bobous on commence à connecter au chargeur en plus donc je suis pas encore connecté à la batterie je me mettrai après histoire de pas avoir de jus dans les doigts je suis pas très fan et mon moins pour pouvoir le ranger ça y est il est connecté il me reste plus qu'à bien passer les fils surtout les protéger brancher dans la batterie et c'est bon tout marche on va tester après mais tout est en place donc pour bien faire les choses et pas avoir des fils comme ça qui se baladent prêt à être écrasé ce qu'on fait pas toujours attention hyper important en tout cas perso je vais mettre une gaine ça y est l'électricité est faite il ya tout qui fonctionne je vous montrer là dans sur l'application donc sur l'application victron connect on peut voir tout donc je pourrais voir comme ça le chargeur mppt donc ensuite sur l'application ultimatron qui est la marque des batteries lithium et bah pareil on peut voir l'info des batteries donc où elles en sont exactement en pourcentage et qu'est ce qui est pris si elle charge si elle décharge donc là elles sont pleines en l'occurrence donc on peut pas voir grand chose c'est super c'est tout en bluetooth sur le téléphone donc tout est en connecté donc quand je serai dans ma tente avec mon chauffage la nuit surtout je serai au courant de bah si j'ai encore assez de jus si je peux laisser chauffage toute la nuit là logiquement avec la configuration actuelle je peux tenir quatre jours avec le chauffage toutes les nuits sans qu'il y ait de recharge donc logiquement je suis vraiment tranquille maintenant à moi les pays du nord g Merci.